et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de bits bits un peu spécial puisque c'est un bit spécifique dédié à l'iphone 14 pro et donc le test que l'on a peut faire alors c'est un premier test qu'on soit clair et pour ce test j'ai la chance et le plaisir de recevoir tout fixe bonsoir tout fixe bonsoir tout fixe alors ça fait plaisir juste pour pour l'info tout fixe c'est un nouveau vers sur sur twitch qui nous suit et qui qui nous a rejoint depuis très longtemps sur le discord avec qui on échange et qui s'est pris l'iphone pro max donc le 14 pro max et moi j'ai le 14 pro classique qui est là et je me suis dit ben tiens puisque tout fixe était ok pour pour venir débriefer avec nous ça nous permet comme ça d'avoir un retour croisé entre nos deux expériences qu'on va pouvoir partager ensemble alors qu'est ce qu'on voit ce soir on va voir ensemble mais les plus parce que on en a trouvé je sais qu'il est très controversé cet iphone 14 et particulièrement le 14 mais le pro aussi donc on va parler des plus on va parler des moins et on va déjà parler des accessoires parce qu'avec tout fixe on s'est déjà équipé on est rapide là dessus donc on va vous faire des accessoires qu'on recommande et ce qu'on recommande pas aussi parce que ben on a déjà eu des failles voilà allez c'est parti dans les plus qu'est ce que l'on a dans le niveau des plus mais moi dans les plus l'écran always on display je montre juste que ça donne mon écran d'iphone ça c'est l'écran d'iphone allumé de manière classique fait aujourd'hui et vous allez voir la différence l'écran en version always on et comme vous le voyez c'est en voie hyper bien l'écran ce qui fait que moi aujourd'hui c'est un des plus on pourrait presque en parler lors des moins c'est que dans les moins j'ai l'impression d'avoir tout le temps une notification en fait à l'écran parce que le même réflexe c'est vrai mais voilà toujours quand il passe de la version normale à la version en veille et ben du coup mon oeil est toujours attiré il se passe un truc il faut se déshabituer et ça c'est un vrai moins parce que pour l'instant on n'est pas prêt pour ça j'ai pas encore trouvé des applications suffisamment intéressantes pour les avoir en widget pour avoir l'effet waouh là aujourd'hui j'ai mis la batterie de mon téléphone youpi ma montre oui donc donc voilà ok je te propose qu'on passe sur la partie que dynamic island avec autrement appelé la pilule et et donc pour l'instant en fait c'est l'utilisation que l'on en fait donc très bonne intégration pour moi avec toutes les applications natives apple j'ai eu peur lors de la conférence que ça soit réservé aux applications apple et là je me suis dit ça serait vraiment dommage c'est pas le cas ils n'ont pas fait ce terrain là ils auraient fait un sdk pour ça et donc je suis très surpris parce qu'il y a déjà pas mal d'applications qui s'en servent moi j'utilise youtube musique c'est bon youtube musique le gère spotify le gère et donc quand on dit le gère c'est que on met la musique on lui dit tiens vas-y c'est bon hop passe ailleurs et hop ça vient dans la partie en haut dans le dynamic island et puis ça vient l'afficher et ce que tu m'as envoyé tout fixe c'est certains qui ont commencé déjà à bidouiller et qui se servent du dynamic island j'adore donc je le passe alors explique nous ça en fait c'est rien de plus qu'un semblant de casse-briques sauf qu'en réalité le seul but du jeu c'est d'aller taper dans la dynamique island avec donc la balle et le concept c'est un peu le jeu du dinosaure qu'on a dans chrome c'est de scorer derrière et puis voilà donc c'est uniquement ça il ya un petit retour haptique à chaque fois que la balle tape dans la dynamique island mais mais voilà donc ça sert à rien c'est vraiment useless mais c'est les premiers détournements fait par les développeurs tiers en tout cas de cette dynamique island dans les retours que je peux avoir en fait ce mois sur dynamic island ça marche bien aujourd'hui par contre je trouve que c'est quand même sous exploité par rapport aux besoins en fait et tout ce qu'on peut faire avec donc vraiment j'attends que là toutes mes applications tiers puissent être utiles et utilisées avec moi je ben forcément je consomme pas mal de vidéos youtube et j'aimerais bien que la partie miniature par exemple puisse mieux s'intégrer dans la dynamique island ce qui n'est pas le cas aujourd'hui par exemple donc quand je mets une vidéo je suis en premium donc je me retrouve à la voir en miniature sur mon téléphone je n'ai aucun raccourci en haut dans mon dynamique island donc c'est dommage c'est sûr qu'il ya des choses à faire en fait avec et j'ai pas mal d'applications que j'utilise assez fréquemment et qui ne s'intègre absolument pas dedans donc à voir comment l'intégrer après c'est le but c'est aussi d'avoir des notifs dedans donc il faut que ce soit des applications qui soit te donnent des notifs soit te donnent une évolution de ce que tu as lancé donc il y a aussi des des usages à trouver et c'est peut-être pas adapté à toutes les applications mais je trouve que c'est tellement pratique et tellement on peut dire game changer en termes d'ui que il faut que les applications passent moi j'ai quand même plusieurs remarques là dessus la première c'est que j'ai constaté qu'elle ne fonctionne pas super bien c'est à dire que on nous vend si on a par exemple petit faille d'activer qu'on la met dans cette dynamique island et qu'ensuite on y envoie un timer ou une autre application la bulle se détache en fait deux dans l'effet c'est pas encore totalement correctement implémenté parce que des fois ça ne fonctionne pas c'est le premier sujet qui m'a un peu un peu gêné mais bon après je pense et mis des jours logiciels et ça va être géré l'autre question que je me pose alors du coup je suis très content mais j'ai toujours pas réussi à trouver la réponse ni sur internet ni ni par moi même je sais pas si la zone centrale où les capteurs sont présents sont tactiles ou non est ce que le fait de descendre ou d'appuyer dessus par exemple c'est parce que ton doigt est trop gros il appuie sur les zones adjacentes et du coup il détecte et il émet ou alors ce qu'ils ont mis la dalle tactile fait tout le long de l'écran il ya juste pas d'écran en dessous donc des capteurs et du coup ben la zone est quand même tactile en appuyant dessus quelques tests ça marche mais je sais pas réellement mais j'ai hâte de voir les personnes qui vont décortiquer ça pour voir s'il ya des retours dernier retour que je voulais faire là on voit l'animation on voit que la zone quand on clique dessus elle s'agrandit dans l'effet c'est pas exactement comme ça que ça se passe il y a deux actions sur cette dynamique island la première c'est le simple tap dessus qui se passe ça tout l'application on envoie spotify on appuie une fois dessus ça ou l'application par contre si on appuie on maintient ouais c'est là qu'on a la petite carte le mini et moi techniquement j'aurais inversé les deux c'est alors je suis tout à fait d'accord avec toi j'ai mis du temps à trouver qu'il fallait laisser le doigt appuyer en fait pour avoir la miniature et moi c'est juste la vignette qui m'intéressait en fait et typiquement sur une basse sur une musique c'est juste pour passer à la musique suivante et j'ai appuyé dessus une basculée automatiquement sur la pi et sur l'application j'ai dit non non je veux rester sur mon avis je veux juste passer à la musique suivante et là c'est un problème du i parce que tu es obligé de descendre en bas de l'écran pour appuyer sur le bouton next pour changer de musique alors qu'en fait c'est un intérêt je suis d'accord avec toi et ça m'a perturbé je me suis même demandé à un moment donné si j'avais raté quelque chose en fait dans le mode de fonctionnement et non non et je l'ai retrouvé après en disant mais ok d'accord il a implémenté comme ça je trouve ça un peu surprenant je suis d'accord avec toi dessus allez autre point qui m'a qui moi m'a fait carrément changer le téléphone et qui vraiment était un des un des points importants pour moi c'était la partie capteur donc c'est le fait de me retrouver avec un capteur qui soit sur du directement en fait 48 méga alors c'est c'est très bête parce que du 48 méga mal exploité ça n'a aucun apport aucun intérêt donc qu'on soit bien clair je sais pas juste de dire ah c'est un capteur 48 méga donc ça veut dire que je vais faire des super photos avec il faut tout le post traitement qui a derrière ou autre c'est pas pour rien que d'ailleurs apple jusqu'à présent ne les a jamais utilisés et toujours resté en 12 et faisait d'excellentes photos et d'excellentes vidéos donc c'est pas un gage de qualité mais un des points c'est que moi j'utilise maintenant plus que mon téléphone pour toutes les fêtes de famille ou autres c'est on a un joli canon réflexe que l'on a et et le meilleur comme on dit le meilleur appareil photo c'est lui que tu as tout le temps avec toi et c'est tout le temps mon téléphone en fait et et non pas le canon donc là ce que sur le 12 en tout cas j'avais adoré de passage au rentre angle parce qu'avant je n'avais pas donc ça c'était vraiment hyper intéressant et après vraiment ça a été là de me dire je vais pouvoir avoir un capteur plus gros qui va me permettre de faire des photos en mort de portrait par exemple et derrière de pouvoir les imprimer sur le papier glacé avec beaucoup plus de finesse et de détails ça ça m'intéresse et j'ai pas été déçu sur ça donc puisque tu peux activer un mot un mode raw qui permet d'aller chercher tous les pixels et d'avoir vraiment une image beaucoup plus complète alors attention on va chercher l'image entre on va dire entre 50 et 100 megs donc donc faut pas faire toutes ces photos en raw ça n'a pas de sens mais vraiment sur des photos on veut beaucoup de détails par exemple pour pouvoir les imprimer derrière et et pouvoir même zoomer un peu dans la photo cropper dans la photo et là c'est super intéressant mais et ensuite tu as le mode en en jpeg classique en tout cas en export classique où là aussi ils ont fait des évolutions dessus qui sont assez intéressantes est ce que toi tu t'en es servi puis après je vous montrerai un petit test photo pour le coup oui je m'en suis servi j'ai tenté j'ai testé un petit peu l'appareil hier soir je suis moi je l'ai acheté aussi spécifiquement pour les capteurs photo et aussi principalement pour le capteur avant parce que je voulais utiliser aussi pour faire des vidéos en live et c'est donc le capteur avant était important d'avoir une bonne qualité et je suis pas déçu pas déçu tu précises bien que la version raw des images donc est ultra lourde et ce qui est important aussi dans ces images là c'est que il ya plusieurs fonctionnalités qui n'ont pas été annoncés mais qui sont là grâce au format pro notamment qui permet notamment de changer focus par exemple sur une image il ya un appareil photo tu fais ta photo avec un élément en premier plan ce derrière plan et du coup tu t'es planté dans ton focus tu peux la retravailler derrière parce que tous les éléments ont été pris et sont intégrés au sein du même fichier et on en parle un peu en live ce mot tout à l'heure mais ces photos là en robin c'est comme tout photographe vous le dira il faut les développer donc des logiciels assez spécifique pour retravailler tout ça et du coup voilà mais je suis ravi en tout cas de cet appareil photo que soit à l'avant à l'arrière et même ce nouveau téléobjectif x2 qui est en fait un téléobjectif un peu fait de l'agrégat de photos parce qu'ils ont créé de toutes pièces un 12 mégapixels en téléobjectif à partir du 48 c'est ça tout à fait donc voilà je vais t'en parler après ça allez mais je vous fais une petite une petite démonstration donc ça c'est je vous ai fait deux photos donc une à gauche en mode photo classique et celle à droite donc en fait j'ai essayé de faire la même photo et juste en changeant en mettant l'euro mode ou pas donc à gauche classique à droite en gros et je donc j'ai fait l'export et ensuite j'ai réassemblé pour pouvoir vous montrer la différence donc la démarcation est au niveau du ciel vous le voyez assez nettement ce que je pense c'est que sur la version non gros en fait il fait un post traitement dessus pour pouvoir faire apparaître et il passe de l'ia d'ailleurs pour dire mais tiens c'est du ciel donc je vais le mettre un peu plus bleu il retouche un peu la colorimétrie et ainsi de suite dans la version roue il laisse beaucoup plus l'image brute c'est une version on va dire un peu plus photographe pour que ça soit vous même qui fassiez des retouches en fait derrière quoi c'est une image flat en fait et tout plate avec les juste les paramètres de la photo et ensuite on va les retravailler et il ya un point qu'on n'a pas abordé qui est aussi assez fou c'est qu'en fait on peut maintenant copier les réglages d'une photo et les appliquer dans une autre ah oui on est sur le téléphone et qu'on prend une photo qui a été prise on retouche un peu l'exposition etc et tout il suffit de rester appuyé dessus copier les réglages les copier sur dix photos ensuite et on rapide les mêmes réglages sur dix photos et ça c'est quand même assez assez fou en termes de production photo quoi qu'on travaille mais donc là l'image de droite fait 80 meg quand même juste pour pour situer celle de gauche fait fait moins de dix meg donc vraiment c'est on a on peut pas avoir la même qualité c'est impossible et et là ce que je vous ai fait c'est que j'ai pris donc toujours cette image n'est pas changé j'ai simplement zoomé en fait dans l'image et vous allez voir un petit peu la différence donc j'ai zoomé sur les ballons et à gauche donc vous avez véritablement le la partie qui est faite avec le 12 mégapixels et celle de d'un plutôt non raw plutôt et et donc jpeg avec extrapolation des 48 mégapixels pour arriver à faire une seule image qui recompose et à droite c'est la version gros donc brut et là si vous regardez eh bien vous comprenez vous sont passés les 80 mégas en fait c'est que toute l'herbe à gauche est complètement floue à droite elle est nette les inscriptions sur les ballons ils sont nets à droite à gauche ils sont pixelisés en fait quand on arrive à les lire et on défloute en fait énormément et c'est là où on se dit ah ben tiens c'est vrai que si je veux faire une impression encore une fois je donne juste mon exemple ce que moi c'est mon utilisation principale photo de famille photo de portrait de quelqu'un avec en train de souffler sur un gâteau ou ce que vous voulez ça se fait plus même avec le covid mais bien en fait on va on va pouvoir faire la photo on va pouvoir retravailler la photo et même zoomer dans la photo cropper dans la photo si on veut et l'imprimer sur du papier glacé bien sûr je suis pas en train de dire qu'on va avoir la même qualité qu'un réflexe mais quand même on a un step up en qualité qui est pas négligeable si derrière on veut faire de l'impression sur les papiers glacés ce qui sera ce qui est mon cas par exemple pour tout ce qui est vidéo donc il existe un format l'équivalent du pro en vidéo les déjà là les images qui en sortent les vidéos qui en sortent sont énormes et ça c'est un point qu'un gros point noir chez apple et ça je leur en veux de ne pas communiquer explicitement là dessus et si tu prends un iphone que ce soit un pro ou un pro max si tu le prends en 128 giga tu n'as pas la fonction du rho d'équivalent du rho vidéo parce que les images sont tellement énormes qu'elle ne sature le téléphone rapidement et c'est une fonctionnalité qui est disponible qu'à partir du 256 donc évidemment la gamme au dessus qui est évidemment plus cher et par contre je trouve pas ça faire payer d'apple de pas le dire ok on regarde sur les plus suivants on va bientôt arriver au bout moi j'ai juste noté alors pour la forme l'appel satellite mais ce n'est pas pour la france pour l'instant là c'est bien dommage mais c'est vrai que bon ben voilà si si tu te retrouves dans une alors c'est pareil ça marche aussi beaucoup sur les états unis sur les zones blanches ou autre en france il n'y a quand même pas tant de zones blanches que ça mais il y en a et le jour où ça arrive on est bien content de pouvoir passer un appel alors quand je dis à l'appel c'est envoyé en fait un sms un message pour donner la position après je viens de souligner qu'apple n'a pas juste implémenté une puce satellite dans son téléphone pour faire la blague et dire voilà ils ont retravaillé le protocole d'échange en se disant qu'est ce qui se passe en cas d'urgence comment on fait et et il n'y a pas d'appel satellite comme on pourrait imaginer c'est vraiment un message qui est scripté entre guillemets via des questions réponses allez l'autre point c'est la batterie donc ce que nous dit apple c'est que il y aura plus de batterie avec cet iphone là et donc moi j'ai le pro toi telle pro max et donc je crois qu'ils promettent jusqu'à une heure de batterie en plus mais tu as aussi une batterie qui paquet qui a plus de capacité pour pouvoir embarquer le loison display aussi donc si tu enlèves le loison display était censé récupérer encore plus de batterie derrière donc moi il se trouve que j'ai un problème sur mon iphone maintenant c'est certain puisque j'ai changé l'iphone et que je me retrouve toujours avec une batterie qui fait la moitié de la journée donc je suis bon pour faire une réinstall à partir de rien ils n'ont plus à partir de ma sauvegarde donc moi c'est pas révélateur par contre toi tout chic qu'est ce que ça a donné avec ton max alors moi j'ai fait un benchmark avec mon téléphone donc du coup dans les conditions du test j'étais en always on display tout le temps activé j'ai l'utilisé de façon habituelle donc j'ai rien changé à mes à mes habitudes que ce soit en termes de vidéo en termes d'audio et en en termes d'utilisation aux mails etc et donc je suis arrivé à une charge donc complète je suis passé de à 100% je l'ai bien rempli disons et je suis redescendu jusqu'à 2% et j'avais un peu plus d'une journée complète de charge c'est à dire j'étais à un peu plus de 25 heures d'autonomie d'accord ça c'est un premier point donc c'est hyper intéressant je peux pas comparer dire qu'on a gagné une heure ou pas parce que vu que j'avais un 12 pro max avant qui a vécu qui est une batterie qui était qui a vécu j'ai plus de pourcentage en tête donc du coup moi pour moi avoir un téléphone qui tient réellement une journée ben du coup on se rapproche un peu des nokia de l'époque on le charge est une fois de temps en temps et je suis très content et je suis ravi en tout cas là dessus on a son hyper positif c'est qu'il est annoncé donc du coup pour avoir 50 % de charge en 30 minutes environ si on met un chargeur à charge rapide 20 watts j'ai fait le test juste avant live là donc c'est vers aujourd'hui vers 18h30 je suis arrivé à 2% c'est là où j'ai dû le remettre en charge et effectivement j'ai branché ça sur le chargeur de mon mac et un chargeur 65 watts donc ça envoie du lourd et effectivement j'avais récupéré un peu plus de 50 % en une bonne demi-heure de charge est-ce que tu voyais d'autres points que pour toi en tout cas tu mettrais dans les plus ? oui alors un gros gros plus que peu de gens ont annoncé parce que c'est très 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 récent et genre d'aujourd'hui iFixit a noté la réparabilité à 7 sur 10 ah ouais je l'ai pas vu passer ça c'est la première fois qu'un iPhone a un score comme ça et donc j'ai vu passer la news et du coup en tout cas je suis ravi de savoir très bien très très bien allez mais les moins on est parti sur les moins donc on en parlait tout à l'heure le horizon display qui donne l'impression en fait que le téléphone est tout le temps allumé donc moi je le remets là dedans on en a parlé tout à l'heure donc je m'étends pas dessus mais aujourd'hui en tout cas c'est quelque chose où j'ai pas encore pris l'habitude de changer et donc ça va me prendre un petit peu de temps pour pouvoir m'y faire ou peut-être le désactiver pour le coup certains s'inquiétaient de se dire mais attends la nuit par contre le horizon display est-ce que ça gêne pas ? bah dès que tu lui dis passe en mode repos automatiquement paume il coupe l'écran en fait et après il y a plein d'autres choses qui font qu'il coupe si tu t'éloignes avec ta watch il va te les couper aussi enfin c'est assez bien fait quoi l'autre point alors vraiment moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui me gêne un peu s'il y a quelque chose qui aujourd'hui me ferait quitter l'iPhone Pro c'est ça c'est le poids donc moi vraiment le poids m'a marqué alors je suis passé d'un 12 au 14 Pro il est beaucoup plus épais et le module photo en fait que vous avez à l'arrière est vraiment énorme en fait et j'ai quasiment un déséquilibre en fait lorsque je veux le lorsque je le tiens il est vraiment à pencher en fait du côté du module photo et tu vois je m'en suis rendu compte parce que tout à l'heure je l'ai pris à l'envers parce que j'avais lancé une vidéo je n'ai pas fait gaffe tu vois la pastille comme quoi il ne me gênait pas beaucoup et quand j'ai pris à l'envers j'ai senti en fait à quel point le module photo faisait bouger le poids alors après j'ai mis une protection d'écran à l'arrière donc ça joue aussi ça m'y rajoute un tout petit peu mais en plastique elle ne pèse rien donc moi le poids en tout cas me gêne parce qu'elle me change dans mes habitudes par rapport à mon 12 ensuite l'autre point que j'avais noté c'est la Dynamic Island sous-exploitée on s'en est parlé tout à l'heure donc je ne reviens pas dessus on a également le MaxSafe Duo allez hop forcément moi je l'ai alors je ne m'en sers pas au quotidien je m'en sers uniquement en déplacement pour les vacances et c'est quand même bien pratique et si vous regardez en fait est-ce que vous allez le voir ouais voilà là ça se voit un peu mieux et on voit que et bien c'est pas totalement aligné et que le rebord en plus avec la coque fait que c'est pas à plat est-ce que pour autant ça ne charge pas et bien si ça charge et pourtant c'est une coque Apple celle-là donc ça charge mais bah t'as une petite zone avec un petit triangle c'est pas propre quoi donc le dernier iPhone a bien le Wi-Fi 6 mais il n'a pas le Wi-Fi 6E qu'on soit d'accord c'est voilà c'est pas la dernière norme en tout cas avec le Wi-Fi 6E qui n'y est pas mais on a de plus en plus de box aujourd'hui c'est ça ouais tout à fait la dernière d'ailleurs Freebox Delta maintenant le Wi-Fi 6E on passe aux accessoires parce qu'on a déjà des accessoires allez dans le premier accessoire en fait et ça va être mon fail c'est que dès que je prends un téléphone un iPhone parce que mon but c'est quand même de pouvoir le revendre derrière et c'est bien une des forces sur les iPhones c'est le prix de revente parce que ça dévalue peu donc dès que je le reçois la première chose que je fais c'est que je mets une vide de protection il se trouve que sur la vide de protection j'ai eu la mauvaise idée de prendre cette vitre là et comme vous pouvez le voir cette vitre a un petit trou et pastille pour les emplacements du Face ID et de la caméra et donc vous l'avez peut-être vu tout à l'heure peut-être que ça vous a d'ailleurs marqué ou choqué mais voilà à quoi ça ressemble et c'est sympa en temps normal parce que c'est pas du tout gênant parce que la zone de toute manière est inexploitable sauf que là vu qu'on passe son temps dès qu'on a une application compatible évidemment à mettre le doigt sur la Dynamic Island pour pouvoir lancer des actions dessus et bien je passe mon temps à mettre mon doigt sur le trou de la vitre en fait et c'est c'est en termes de de sensations bah c'est pas du tout agréable et ça le ça rend pas du tout bien donc donc moi je ne je conseille pas du tout de prendre ça parce que ça vous gâche l'expérience du Dynamic Island clairement et toi tu n'es pas parti là dessus et c'est pas spécifiquement cette année ce que j'ai compris c'est ça en fait moi j'ai une habitude comme toi c'est dès que day one dès que mon téléphone arrive avant même de l'utiliser je pose un film dessus et je fais poser un film puisque je le pose et je vais chez Apple le poser et je prends un film de Marc Belkin et d'habitude je prends alors je vais peut-être vous montrer rapidement si j'allume cet téléphone là qui est mon ancien téléphone et que je change la caméra ici vous allez retrouver un film donc Belkin dessus qui est un film Invisiglass donc du coup on ne le voit plus là on ne voit plus donc là du coup c'est pratique quand je bosse sur des mènes dans le métro ce genre de choses et là il n'est pas sorti pour cet iPhone là et du coup j'ai mis les films standards donc voilà et les films standards Belkin ce qui est intéressant c'est qu'il est de bout en bout donc je ne sais pas si vous allez bien le voir d'ici je vais essayer de vous mettre là avec les reflets voilà moi je n'ai pas le petit trou qu'a Bertrand et du coup moi il est tout lisse et je peux travailler dessus autant que je veux sans forcer alors il vaut son prix mais en tout cas c'est un film qui est garanti à vie donc si je le pète ils vont me le changer et il coûte à peu près je crois 35 euros donc là c'est posé par Apple en boutique Apple posé par Apple et ils ont une machine pour le poser donc du coup zéro bull d'air etc ouais voilà donc là tu as l'efficacité moi j'ai payé le mien 9,95 euros mais résultat tu vois je le regrette donc je pense que ça vaut le coup de se poser la question de ce type de filtres là aller dans les autres points et cette fois-ci par contre c'est un top c'est la protection en cuir Apple terre de sienne tiens c'est celle que vous voyez ici je l'adore franchement elle est top elle est impeccable alors les coques en cuir Apple ont malheureusement tendance à se patiner dans le temps et donc il faut trouver ce qui s'entend avec du cuir mais il faut trouver pour le coup la bonne couleur qui évite que ça patine trop et que ça patine moche notamment le orange qui ne rend pas terrible au bout de quelques temps celle-là a normalement l'avantage de bien se patiner et franchement je l'adore elle est vraiment top donc là j'ai pris l'officiel Apple elle est quand même à 69 euros ça fait vraiment mal mais super qualité et surtout derrière moi ce qui est très important c'est l'aimant pour le MagSafe parce que moi j'utilise tout le temps mon téléphone en MagSafe et notamment dans la voiture pour le poser lorsque je vais utiliser Waze et donc c'était et avec le porte-carte que j'ai en permanence en fait avec le téléphone j'ai oublié de vous le mettre dessus pour vous le montrer donc c'est toujours mon même porte-carte en fait que j'adore c'est pour moi c'est le porte-carte parfait avec donc 4 cartes à l'intérieur le petit stand qui se met il est ultra puissant en termes d'aimant il est bien compatible avec l'objectif donc ça c'est pas gênant et il se met parfaitement derrière impeccable franchement j'ai rien à dire avec donc c'est Moft qui fait ça j'adore quoi moi quand j'ai posé mon film j'ai aussi acheté une coque Apple j'ai pris la clear case donc transparente en silicone d'Apple elle a exactement la même caractéristique que toi c'est à dire qu'effectivement quand je colle un élément MagSafe derrière il tient bien il est résistant il bouge pas etc et je l'avais déjà sur l'iPhone 12 et je l'ai repris sur l'iPhone 14 parce que voilà honnêtement ça fait correctement le job et la protection autour des appareils photos dépasse suffisamment pour éviter de les rayer quand je les pose sur une table par exemple ouais je comprends alors moi pour l'année dernière j'avais pris la coque en silicone d'Apple qui a fait très bien le boulot sauf que le téléphone est tombé une fois donc elle a totalement protégé le téléphone mission accomplie mais résultat je me suis retrouvé avec un angle qui a commencé à se casser en fait sur la coque donc j'étais quand même blasé qu'une chute directe elle commence à s'abîmer alors que c'était la coque officielle donc cette année je me suis dit allez je tente un produit que je trouve sur Amazon et donc j'ai réussi à trouver cette petite coque là que je vous affiche aussi ici hop donc ça c'est l'intérieur extérieur donc bien sûr il n'y a pas le sigle avec la pomme pour le coup donc ce n'était pas un produit officiel et surtout c'était vraiment la partie chargeur et aimant en fait qui était très importante pour moi en disant est-ce que les aimants sont équivalents à ceux que l'on a sur les coques iPhone de la marque Apple ou est-ce que comme sur certaines coques les aimants ne sont pas au rendez-vous et donc en fait ça va tomber et mon porte-carte va tomber en permanence et donc là vraiment nickel je n'ai aucune différence entre le modèle Apple et celui-là sauf que là forcément au niveau du prix je suis à 24,99 acheté sur Amazon donc si vous avez moins de soucis vous pouvez renvoyer ce n'est pas terrible pour la planète mais en tout cas ça a cet avantage là donc n'hésitez pas si vous vous posez la question de vous prendre une coque pour moi c'est la bonne celle-là elle marche bien et elle fait le taf dans la vitre que je regrette d'avoir acheté il y avait ces protections d'optique là que je suis contente pour le coup par contre d'avoir récupéré donc vous voyez en fait ils sont juste ici et je n'ai pas senti en tout cas de dégradation visible au niveau de la caméra j'espère que ce n'est pas le cas le jour où ça va se rayer je changerai parce que j'en ai trois et je me dis tiens c'est pas mal parce que même avec la protection de la coque qui est là pour faire en sorte qu'ils ne soient pas en direct tu poses tu tapes et donc il faut faire le lien avec ce que tu disais je pense quand même que c'est quand même un peu fragile et autant j'en avais jamais mis jusqu'à présent parce que j'avais jamais eu des optiques qui sortaient autant comme ça autant là ça m'a vraiment rassuré en fait de les avoir donc je trouve que c'est quand même intéressant de les protéger ok écoute moi c'était mon dernier point sur la partie accessoires on a fait un bon tour d'horizon allez écoute si on veut te retrouver merci beaucoup Toufique d'être venu et d'avoir accepté l'invitation c'est vraiment top donc n'hésitez pas à nous retrouver sur twitter à Bertrand Hinov pour ma part et de ton côté à T-L-M-A Adventure voilà donc ça sera l'occasion si vous souhaitez voir un petit peu tout ce que l'on propose au niveau des studios les autres émissions n'hésitez pas à aller sur notre site internet sur renegade.fr et si vous souhaitez nous aider pour qu'on puisse continuer à produire les émissions et notamment avec notre studio même si on n'était pas exceptionnellement ce soir on a le Patreon qui est là avec patreon.com slash studio renegade et vous pouvez comme ça vous connecter échanger sur le Discord et puis peut-être un jour vous vous retrouvez en live avec nous comme Toufique qui échange avec nous sur le Discord et qui fait partie de ceux qui sont extrêmement actifs et je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis je vous dis à une prochaine émission sur Beats bonne soirée à tous ciao